C'est parti. Attention parce qu'il y a un truc là. Oui, j'ai vu ça. Comment est-ce que l'on vient d'un média comme le cinéma, où c'est le support propre au réalisateur, on se plie à un nouveau média, qui est plutôt celui des auteurs justement ? Les auteurs sont les réalisateurs aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai pas fait la différence en fait, parce que quand Netflix est venu me chercher, ils m'ont dit fais-nous un long métrage de 6 heures. Tu choisis ton équipe, les décors, j'ai choisi les acteurs. En fait, j'ai fait ce que j'ai fait au cinéma. La différence, c'est qu'il y avait un scénario écrit, mais qu'on a aussi utilisé comme on le fait au cinéma. C'est-à-dire qu'un scénario, c'est ni un livre, ni un film. C'est un élément de travail qui peut évoluer pendant le tournage. Et on a fait la même chose. Voilà, donc la différence, c'est que, je dirais que le cinéma, il fonctionne en trois actes. Celui-là, il fonctionne un peu plus. Il y a plus de personnages, mais c'est ce que j'aimais, en fait. Parce que moi, j'aime le cinéma des années 70, où c'était un cinéma de personnages. Où il y avait, bien sûr, l'aspect visuel, il y avait de la pertinence, il y avait une manière de raconter les choses visuellement, mais il y avait aussi les arcs dramatiques, les personnages. Et je trouve que ce qui est intéressant à la télé, et c'est ce que je voulais faire, c'est travailler vraiment les personnages sur une longueur. Ce qui est vraiment formidable, et surtout de le faire, parce que j'ai tout de suite pensé à Gérard Depardieu pour jouer les tarots, et à Benoît Magimel. Au cinéma, je rêvais de les réunir, ils n'ont jamais été réunis, et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. D'accord. J'ai été surpris, en fait, que vous soyez crédité comme showrunner, parce que c'est un élément qu'on ne voit jamais crédité dans les génériques de séries télé telles qu'elles, en tous les cas. Et également, le showrunner, c'est celui qui donne la ligne directrice de la série, et qui participe en général à l'écriture. Vous avez participé à l'écriture, à la création de la série telle ? Non, parce qu'on a fait, entre guillemets, un showrunner à la française. C'est-à-dire qu'en France, le réalisateur est l'auteur du film. Et donc, il y avait une écriture, mais il fallait aussi une écriture visuelle. C'est-à-dire raconter l'histoire visuellement. Et j'ai supervisé aussi, encore une fois, j'ai choisi les acteurs, les décors, j'ai choisi les monteurs, j'ai choisi tous les techniciens, j'ai choisi l'équipe, j'ai choisi Alexandre Desplat pour la musique. Vous avez des gens, d'ailleurs, avec qui vous travaillez souvent au cinéma ? Moi, j'ai pris mon équipe de cinéma, toute l'équipe. Et j'ai supervisé tout ça. À la fin, les Américains m'ont dit, tu es showrunner, parce que le travail que tu as fait, parce que Dan Franck, en fait, il s'est arrêté à l'écriture. Et toute l'autre partie, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc voilà. Et c'est pareil, quand on voit au générique, c'est un peu déstabilisant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Une création visuelle signée de Florence Thierry, pourquoi la création visuelle ? Ça n'a rien à voir avec la création du générique ? C'est la création globale du langage visuel de la série ? En fait, j'ai fait une Bible dans laquelle Thomas Gilloux pouvait puiser, qui donnait... Je cherchais une manière pertinente de raconter cette histoire politique. Et dans cette Bible, j'ai inclus des éléments visuels, une manière de filmer certaines choses, qui donnaient une cohérence sur la longueur. Et aussi, une manière de faire de Marseille le personnage principal. Par exemple, dans les choix de décors, j'ai choisi des décors où Marseille est souvent présente, est toujours là. Marseille, quand elle ressent certaines émotions, vous avez ces plans d'au-dessus qui se déforment un peu, avec ce sound design, tout ça. Tout ça participait, en fait. C'est juste une chose. Mais ça participait de cette écriture visuelle qui donnait une cohérence. et je voulais marquer aussi les choses parce qu'une série, ce n'est pas juste un scénario où on écrit une histoire et après, on a juste à filmer l'histoire. Non, au cinéma, on interprète aussi cette histoire. Il y a la vision du réalisateur qui est importante, qui amène une cohérence aussi au tout. Donc voilà, c'était important de le marquer. Et ça a été fait avec Netflix, en fait. D'accord. Comment on gère le flot de critiques négatives ? Il n'y a pas... Alors je ne sais pas si tout le monde me parle de ça. Je ne les ai pas lus. J'en ai lu une qu'on m'a montré ce matin. J'en ai lu plein d'autres très positives. C'est subjectif. Le flot, je pense que c'était les premières. On m'a dit que c'était les premières. Donc ça donnait une forme de là. Je ne sais pas. Franchement, dans celles que j'ai lues, c'est une critique à charge. Donc, est-ce que c'est une critique ? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien les critiques quand... Enfin, je ne sais plus. Le maître Bazin, quand il faisait une critique, ce n'était pas forcément à charge. Il faut aussi... Vous pensez qu'il n'y avait pas assez d'argumentation dans les reproches qui pouvaient être faites ? C'est que des reproches. Après, c'est subjectif. Moi, je peux dire l'inverse sur d'autres choses. Quelqu'un d'autre pensera différemment. Mais je trouve que ce n'est pas pertinent. En plus, la mise en scène, pour en parler, il faut la connaître. Comme disait Truffaut. Truffaut, quand il parlait de mise en scène, c'est la découverte. C'est compliqué de parler de tout ça. Après, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je pense que c'est le public qui va se faire son opinion. Et là, j'ai vu tous les magazines de télé, Télé 7 jours, etc. Les critiques sont très, très bonnes. Donc après, c'est subjectif. C'est l'avis d'une personne. Je vous en prie. Merci.